Musique En route pour le Bugé, pour Vognes plus exactement, à deux heures de Fourvière, deux heures de Lyon, et nous voici dans le département de L'Ain, Jean. Bien sûr, le département de L'Ain est assez vaste. A l'ouest, la Boisse et la Dombe, et ici, dans le Bugé, on est en limite de la Savoie. Oui, elle est juste là, la Savoie. Elle est juste là, oui. Et Vognes, c'est un tout petit village, une commune de 80 habitants. Très beau village fleuri. Je vais au restaurant livrer les vins du Bugé depuis 35 ans. Eh oui, parce que tu connaissais Jackie, Marguin. Bien sûr, Jackie et Adrien, qui sont des amis. Et Christophe, tu l'as connu tout petit, alors ? Ah ben oui, il était à l'âge de ses enfants aujourd'hui. Alors, on présente un peu ce vin du Bugé, appellation d'origine contrôlée ? Oui, depuis 2009. Ce vin du Bugé, ça représente... Combien d'hectares ? En total, 500 hectares. Oui. Très dispersés, sur une cinquantaine de communes. Alors, on a plusieurs appellations. En blanc, le vin blanc du Bugé, le vin rouge, le vin rosé. Alors, les cépages, pour le blanc, c'est le chardonnay. Pour le rouge, c'est le gamelle, le pinot et la mondeuse. Et puis, nous avons des crues, c'est-à-dire le cerdon, le montagneux pour les vins effervescents. Et la roussette de montagneux, qui, elle, est faite avec le cépage altesse. Et puis, qu'est-ce que j'oublie ? Eh bien, le manique, le blanc, c'est le cépage chardonnay, le manique rouge, le cépage pinot. Les vins du Bugé vont très bien avec les plats chez nous. Là, il y a la crème, les grenouilles, les quenelles, les écrans vis. Oui, 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 oui. Voilà, Nicole et Odile, on vous sert là un manique le blanc. Clément, mon genre, va pouvoir vous en parler. Alors, Clément, racontez-nous tout. Alors, on est sur un manique le blanc, la cuvée de la Mandier 2014. Donc, une cuvée 100% chardonnay, qui pousse sur le terroir de manique. Donc, Manique se situe sur la commune de Chénie-la-Bâme et de Pugieux. Et c'est un vignoble qui appartenait à Bria-Savarin, illustre gastronome. Et le sol ? Donc, le sol, c'est calcaire, l'ébouleh de montagne. En fait, c'est l'érosion de la falaise qui a fait le vignoble. On est sur un vignoble très, très en pente. Et ça donne des vins au niveau aromatique qui sont assez charpentés, assez ronds, assez gras. Tout à fait. Mais le terroir, ce côté un peu caillouteux, apporte quand même une belle tension. C'est un petit peu minéral, mine de rien. Ce sont des vins qui vieillissent très bien dans le temps. Nicole, chez les Chaudets, c'est comme chez les Marguins, ça se transmet. L'amour du métier. Ce n'est pas toujours facile, d'ailleurs, de travailler avec ses beaux-parents, avec son mari. Non, ce n'est pas facile. Rien n'est facile, mais c'est bien de compter sur les siens. Donc, travailler avec sa famille, je trouve que c'est l'idéal. Après, chacun doit prendre sa part de travail et avancer comme ça. Et c'est facile pour vous de travailler en famille comme ça ? Oui, c'est vraiment un réel plaisir. Ça fait plusieurs années que je suis au Cabo Bugiste. Et vraiment, je remercie Jean pour tout ce qu'il me transmet, toute la famille, tout ce que j'ai appris. Et que je vais continuer à faire perdurer dans le temps. Donc, non, c'est vraiment un bonheur. C'est un bonheur. De mettre en avant les vins du Buget et les vins du Cabo Bugiste. Santé. Santé à tous. Avec grand plaisir, mais surtout extrême grande modération.